Bonjour les amis, c'est Mitra Pnomah de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce sur Zelda Tears of the Kingdom et c'est le sanctuaire de Jonso. Alors on se retrouve face à une sphère qui flotte et à une cible en hauteur. Donc là ça va être assez simple, appliquer un maximum de pression sur la sphère pour la faire rebondir et lui faire atteindre la cible au dessus, ce qui va vous ouvrir la deuxième porte. Alors on récupère bien la sphère parce qu'on va en avoir encore besoin. Donc sur votre gauche, il y a un coffre dans l'eau, à droite il y a un golem. Donc je ne vous montre pas toujours tous les coffres, c'est vrai, dans la soluce. Certains me l'ont fait remarquer, que je n'avais pas pris le coffre ici ou là, c'est pas... Voilà, pour moi je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Ce n'est pas la priorité lorsque je fais les solutes. Voilà, une fois qu'on s'est débarrassé du golem, on continue la progression, ça va être le même principe là, une cible. Pareil, hop, on aura un premier lieu, on applique un maximum de pression. Et bam, ça ouvre la dernière porte. Alors là, vous avez deux solutions pour la dernière étape. Alors soit vous utilisez la boule qui se trouve dans l'eau pour aller péter la planche qui se trouve au dessus. Soit tout simplement, vous armez votre flèche d'un fruit de feu. Vous brûlez et c'est terminé. C'est à vous de voir si vous voulez économiser vos flèches et vos fruits de feu. Donc ensuite, c'est simple, vous plongez, vous allez vous mettre dans la structure et vous allez lancer le marche arrière. Rétrospective, moi j'ai du marche arrière tout le temps. Rétrospective qui va vous emmener tout en haut. Et vous n'avez plus qu'à sauter et à valider votre sanctuaire. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça nous fera énormément plaisir. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501